Bonjour, c'est DJ Mohar. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système autonome de chez Denon DJ, le Prime 2. Vous connaissez sûrement le Prime 4, et bien le Prime 2 est une version compacte. Vous retrouverez donc un système de voix autonome avec une entrée auxiliaire. Vous avez deux entrées micro, plusieurs emplacements pour stocker la musique. Vous pouvez la stocker en format USB, SSD et carte SD. Pour le SSD, vous avez une baie de 2 pouces et demi qui est juste en dessous. Vous avez également tout le système d'effet intégré, la possibilité sur le devant de commuter ou non le crossfader. Vous avez des jogs identiques au Prime 4, pareil, des grands fadeurs de pitch, des 100 mm. Vous avez également les écrans à l'intérieur des jogs et un écran tactile de 7 pouces. Donc du côté de la table de mixage, si on regarde bien, nous avons le gain, l'équalisation aigu, médium, low et le système de filtre. Ensuite, vous avez les écoutes, les fadeurs et le crossfader commutable ou non sur la façade. Partie mixeur, on retrouve le système de navigation habituel, les boucles automatiques, le sensor en activant ou pas le reverse, la partie de navigation, les 8 pas de performance sur lesquels on retrouve les fonctions Hot Cue, Loop, Roll et Slicer. Et ici, la partie où nous avons le Stop Time qui vous permet, quand vous appuyez sur Stop, d'avoir un ralenti comme quand on éteint une platine vinyle. Vous avez justement le Key Synchro, c'est-à-dire le Time Stretch, la fonction Vinyl, c'est-à-dire qu'on active ou pas le toucher sur le côté supérieur du plateau, le Pitch Band, la fonction Shift qui vous permet d'accéder à des fonctions secondaires et les balades dans les paramètres. Nous avons depuis la mise à jour 1.6, une fonction Recherche approfondie avec la possibilité de chercher par genre, par artiste, par album, BPM et par clé. Vous pouvez rentrer par exemple un artiste que vous aimez bien, vous tapez Jay et il vous trouve un morceau avec Jay. Ensuite, vous pouvez voir les différents styles disponibles. Par exemple, là, on a uniquement le Disco. Voilà, et ensuite, vous avez la possibilité également de filtrer et de classer par titre, BPM, artiste, clé, la note, la longueur du morceau, l'année de sortie, le dernier ajout, le style musical ou les commentaires. Hop ! Vous avez également la possibilité d'accéder à votre librairie Dropbox. Vous accédez dessus. Toujours important d'avoir un périphérique de stockage en rappel pour que ça fonctionne. Et du coup, vous pouvez vous balader et récupérer vos éléments directement dans vos dossiers Dropbox. Si vous voulez en savoir plus sur la configuration pour l'utilisation de Dropbox, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été prévue et enregistrée pour le SC6000. C'est exactement le même réglage. Il faut savoir que vous avez depuis la version 1.6 le preview. Donc, vous cliquez sur le petit icône. Et là, vous avez la lecture qui se lance. Donc, dans le Prime 2, elle se lance automatiquement en queue au casque. Vous ne l'aurez pas comme ça aux enceintes. C'est un mode qui vous permet justement de préécouter un morceau sans avoir à le charger. Et donc, vous pouvez naviguer dans le milieu du morceau, etc. Et quand vous avez terminé, vous cliquez dessus, vous le désactivez simplement. Dans les versions précédentes, vous aviez uniquement accès au vu des formes d'ondes de manière verticale. Aujourd'hui, en appuyant sur Shift et View, vous avez accès aux ondes horizontales. Ce qui vous permet justement de pouvoir avoir une meilleure vue en termes de calage de vos morceaux. Justement, ça vous permet de caler ça bien et d'avoir une vue d'ensemble. Donc, du côté des boucles, vous avez aussi la possibilité de mémoriser les boucles. Donc, par exemple, je lance mon morceau, je fais une première boucle, elle est mémorisée et elle tourne en boucle. Je la désactive et puis je peux activer une nouvelle boucle que je peux enregistrer à la volée. Attention. Et voilà, j'ai activé ma deuxième boucle. Aussi, je peux, en un simple appui sur le pad précédent, avoir la première boucle. Et là, la première boucle reprend et je peux renvoyer la seconde qui tournera en boucle par défaut. Et j'ai un appui dessus, je la désactive et le morceau pourra continuer à défiler. Et à n'importe quel moment pendant la lecture du morceau, je peux rappeler la boucle enregistrée. Voilà. Pareil. Et voilà. Et voilà, nous avons terminé ce petit tour d'horizon du Prime 2. Et pour terminer, je vous laisse en musique. Tiens. 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 Sous-titrage ST' 501 ...